bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien je vais baisser le son j'essaie d'envoyer un e-mode sur le chat mais ça ne veut pas marcher qu'est ce qui se passe voilà il peut rencontrer l'a fait attention sur un problème bonjour pourquoi parce que si tu appuies comme ça alors que c'est en porte à faux c'est compliqué quoi ah oui bonjour 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 je reboussoir beaucoup petit cancanou salut petit cancanou comment ça va après le chouchou du mardi avec le super syndicat du rail le le chaque le shakira du rail à rain be fever du on peut faire des déclinaisons comme ça bah ça va ça va toi ça va ça va t'es sûr que tu es bien posé parce que tu viens de te tendre ça va ça va ok trois bing non bah nous ça va oui bien sûr tout va bien dans le meilleur de monde on habite le meilleur pays de tous les temps oui oui parce que ça fait depuis un moment quand même oui je sais pas ce qui s'est passé moi je n'ai pas suivi non plus il paraît que c'est complexe bon qu'est ce qu'on fait nous ici bah nous on fait on fait de la politique et à travers un truc qui s'appelle une chronologie des femmes artistes moi moi qui pensais que c'était anti politique parce que depuis l'an de la depuis la soirée que la contre soirée électorale j'ai appris qu'il y avait des extremes anti politique anti politique mais c'est rigolo c'est même pas c'est pas apolitique c'est bonjour réving bell comment allez-vous qu'est-ce qui s'est passé la prod est arrivée bonjour connaissez-vous la prod bonjour la prod c'était bien elfenring j'espère que j'espère que ça a bien tâtané j'ai cru voir que fallait juste bourriner certains boss on espère que ça a l'air le file de la le file de musécouteurs salut misto comment ça va bon les raids alors oui le bas stream de chronologie des femmes artistes oui voilà et ben donc comme tous les tous les jeux d'histoire à 21h entre 21h et 21h 10 12 on se on est là pour continuer notre chronologie des femmes artistes et nous sommes à l'épisode 28 déjà c'est beaucoup épisode 28 de la saison 2 c'est c'est vraiment beaucoup comme quoi les semaines passent vite au final on va dire mais oui non ben voilà donc on continue on est toujours là on a toujours des ressources voilà le on alimente cette cette frise ici présente avec passion et avec vous pour pour nous accompagner avec vos blagues vos trouvailles vos jeux de mots vos calambours et votre avis bien sûr sur ce qu'on sur ce qu'on découvre pour refaire un topo rapidos chronologie des femmes artistes qu'est ce que c'est quid de chronologie des femmes artistes c'est un temps de découverte et de partage et d'amour où on vous fait parcours des pages wikipédia de femmes artistes et on va un peu découvrir leur vie à travers bon bah les éléments qui sont signés dans wikipédia qui peuvent être très parcellaire ou très complet de très centré sur leur vie amoureuse comme très centré sur leur art voilà chose qu'on essaie d'éviter quand même on essaie d'éviter les pages où on parle pendant quatre heures de son amant et de ses lettres et de ses lettres voilà et donc on va trouver à l'intérieur de cette page la date de première monstration qui est la première fois que un public hors famille bureau du médecin ami de la famille peut observer je sais pas il y a eu cette demande la semaine dernière est ce que si on donne son dessin je sais pas quoi bref c'est pas grave moi non plus j'ai pas compris peut-être et donc voilà date de première monstration donc un public large plus large en tout cas que au départ qui découvre le travail et c'est cette date là que nous mettons dans la frise chronologique voilà et puis on découvre les oeuvres bien sûr on regarde on regarde le travail on le commente on aime on déteste on n'aime pas les enfants sur les tableaux en général qui font peur bref et puis voilà et au niveau aussi bah si bien sûr qu'est ce qui est important aussi c'est que notre frise chronologique commence avant jésus-Christ et s'arrête en 1982 c'est ça 82 j'ai buggé d'un seul coup en 1982 voilà et pratique pratique visuelle celle que on peut vous transmettre à l'écran avec amour et bienveillance alors oui la team bienveillance sur Twitch non pardon pardon nous aussi on peut parler de loin si tu veux Révenu Bell pour faire la blague si tu écoutes de loin on peut parler de loin voilà moi je parle déjà de loin ok est-ce que tu veux que je continue le biais parce que t'as l'air d'avoir vu non c'est bon j'ai fait les pratiques visuelles inscrites dans le champ des beaux-arts j'ai pas entendu euro-centrés pour notre apprentissage mais non parce que maintenant on l'a dépassé non c'est faux point de départ euro-centré l'apprentissage il est toujours actif donc oui on a quand même on a pris l'histoire de l'art de manière euro-centrée c'est à dire la France aime la France l'Europe aime l'Europe annonce pourquoi il y a une annonce et une pub là qu'est-ce qui se passe ah il y a les pubs forcés là attendez ça veut dire quoi annonce ? à moins que ce soit un petit concor qui a fait un chatot et si on aime les enfants de creepy des peintures mais non je crois qu'il y a une vraiment annonce si t'as fait un t'as mis en avance un mot je comprends pas bon bref il y a une pub ? tapez la pub de ma part dites nous c'est quoi comme pub ? moi de mon côté je vois rien qu'on bloque le compte ouais de notre côté on voit pas voilà on continue tu nous diras petit cancance et c'est toi qui a fait l'annonce ou bien mais on continue du coup ? oui les outils peut-être tu peux faire ? alors les outils ok donc Frama il y a un FramaPad qui est actif avec l'ensemble des artistes qu'on a fait plus par épisode par par archive aussi parce que vous pouvez retrouver les archives YouTube je fais tout à la main non c'est vrai que ça marche plus ça marche plus ah ça fait ça quand tu mets en surbrillance le message dans le chat ? je savais même pas qu'on pouvait faire ça du coup il s'est pas affiché du côté de la chassement c'est trop bizarre bref tout ça pour dire oui oui le petit chat ok bonjour le petit chat non mais c'est juste qu'on n'a pas l'habitude il y a aussi du coup tous les retours toutes les archives du côté de YouTube comme je le disais il y a quoi d'autre aussi ? il y a le Twitter si vous voulez suivre en live et en direct ce qu'on fait sachant que le FramaPad et le Twitter sont mis à jour en même temps voilà si vous avez de l'argent et que vous savez pas quoi faire donner de l'argent à nous pas à Valérie Pécresse ni à Jeff Bezos ni à Jeff Bezos surtout pas à Valérie Pécresse du coup attends j'ai vu un tweet pardon avec l'arrondi en caisse il y avait écrit voulez-vous soutenir Valérie Pécresse c'était une photo mais j'ose espérer que c'était pas un vrai tweet non c'est faux c'est faux ok j'ai eu peur voilà et quoi d'autre ? qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? je sais plus je sais plus bah c'est bien si vous le pouvez bien sûr dans la limite de vos moyens et dans vos circonstances bien entendu actuelles et futures si vous avez des projets gardez-les pour vous c'est peut-être plus nécessaire pour ça voilà voilà donc et si on compte commencer alors j'ai regardé le je regardais le les favoris oui on en est à 96 ah on a réussi à augmenter à baisser de 2 par rapport à la semaine dernière exactement celui de Poutou aussi oui le tweet de Poutou celui de Poutou était vénère le dernier que j'ai vu il était très marrant il était très marrant mais un peu vénère je crois qu'il était un peu fâché je pense parce que lui il n'a pas demandé à se rembourser les frais de campagne non je crois alors d'après ce que j'ai compris il y a des remboursements sur les impressions au dessus c'est pour ceux qui ont ou celles qui ont moins de enfin moins de 5% je crois et du coup t'as des remboursements d'impression je crois peut-être de frais de déplacement aussi mais sinon c'est tout d'accord mais comment t'arrives à 5 millions ah c'est l'allocation des salles et tout non mais quand tu t'appelles LR et que tu sais pas compter en fait je te rappelle qu'ils ont carotté 15 millions de attends LR anciennement UMP anciennement RPR la thune ils savent pas gérer je crois ouais c'est vrai qu'ils ont du mal ouais c'est vrai qu'ils ont du mal et voilà bon bref tout ça pour dire donc on va continuer je vais vous montrer du coup là où on en est sur l'affichage comme ça ça va être clair window le zénith ouais oui bien sûr ouais le zénith c'est vrai qu'il y a eu le zénith oui indeed donc voilà hop Myriam Shapiro voilà j'ai choisi déjà les noms j'ai déjà tout préparé comme ça c'est fait qu'est-ce que tu penses tu veux commencer très bien oui alors Myriam Shapiro qui fait partie du mouvement des artistes féministes pardon prends ton temps des artistes féministes on en avait déjà parlé avec la page de Judy Chicago c'est comme ça tu t'en rappelles bien parce que moi là oui parce qu'il y a la woman house à côté avec la photo et que ah oui oui bien sûr je sais parce que je sais t'as vu alors Myriam Shapiro naît le 15 novembre 1923 à Toronto au Canada et morte le 20 juin 2015 c'est une artiste féministe canadienne ayant vécu aux Etats-Unis pionnière dans l'art féministe elle utilisait différents médiums tels que la peinture la sculpture et la gravure elle est considérée comme l'une des chefs de file du mouvement pattern and decoration si vous entendez des bruits il y a une certaine personne qui s'amuse à faire des coups de tête dans le micro et ronronner pour préciser qu'elle près de personne c'est on la cible pas bien entendu quitte à se faire attaquer il vaut mieux que ce soit plus tard alors donc on reprend biographie peut-être tu vas m'avancer la page directement comme ça oui comme ça c'est très bien donc elle nous a dit elle est née en 1923 à Toronto elle s'installe à New York au début des années 50 elle y rejoint le milieu des peintres expressionnistes abstraits pratiquant l'all over le dripping etc donc le all over recouvrir l'ensemble d'une surface avec le même motif dripping le fait de lancer des petites touches de peinture j'ai bien fait t'as vu all over j'ai bien décrit ouais moi j'aime bien comment tu décris dès 1963 sa série Shrine 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 c'est une sorte de comment expliquer ça c'est pas un temple mais un endroit sacré d'accord enfin un objet sacré aussi parce que ça posait un endroit de mémoire partant d'une iconographie qui lui est spécifique pardon je suis arrivé deuxième en 3 secondes le motif de l'oeuf ou la silhouette d'une femme notamment se distingue des productions des autres artistes et est inclassable à partir de 1970 elle déménage de la côte est des Etats-Unis à la côte ouest avec son époux Paul Brach artiste également son travail se situe à la frontière entre beaux-arts et artisanat ses peintures sont composées d'éléments artisanaux puisque selon elle les éléments artisanaux et de décoration sont associés à la femme et à la féminité elle s'empare de symboles associés à la femme tels que les coeurs la décoration florale les motifs géométriques et la couleur rose et la page se termine ici je pense que nous allons aller voir dans l'anglais peut-être oui oui parce que je touche ensemble en français parce que là c'est très limité alors voyons voir faut que je faut juste que je prenne voilà que je mette à jour un peu la commande parce que j'ai oublié lol lol il y a tellement de trucs à mettre à jour oui il y a une commande artiste bien entendu parce que je l'écris maintenant dans le titre parce que je me suis dit oui bon vous connaissez pas les commandes j'ai bien compris vous ne savez pas non plus qu'il y a un point cmd avec des commandes sonores et des vidéos aussi donc du coup on va regarder du côté anglais ça a l'air dense c'est plus long ah bizarrement c'est plus long et bien allons-y alors donc ça on a vu elle était peintre sculpteur impression elle faisait des impressions et pionnières d'art féministe ça on avait vu donc ça floute la frontière entre les beaux-arts et le le craft craft art tac 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 elle va c'est quoi craft éléments du coup c'est des du ils l'ont dit tout à l'heure artisanat oui par exemple qu'elle incorpore des éléments d'artisanat dans ses peintures pour évoquer donc du coup la question de la femme et de la féminité le travail de chapiro voilà donc porte sur les problématiques féministes et l'art spécialement dans les aspects du féminisme féminisme en relation avec l'art abstrait chapiro alors hond je sais pas ce que ça veut dire h-o-n-e-d je sais même plus bon en tout cas je vais chercher je te dis continue donc elle a quelque chose dans son artisanat son travail artisanal domestique et elle a été aiguisée ah d'accord donc chapiro a aiguisé son travail artisanal domestique et a été capable de créer un travail qui qui a fait sa place je suppose qui a créé sa place au sein des autres du reste des beaux-arts et donc on nous dit que ses travaux représentent l'identité de chapiro en tant qu'artiste travaillant dans le centre de l'abstraction contemporaine et simultanément comme une féministe qui va challenger les représentations de la conscience des femmes à travers donc l'imagerie qui est associée elle a souvent utilisé des icônes qui sont associées aux femmes comme les cœurs donc ça on a vu tout à l'heure les décorations de fleurs les motifs géométriques et la couleur rose dans les années 70 elle fait un éventail ah un éventail c'est ça Hans Fan oui elle va créer un éventail donc c'est un objet typiquement un petit objet typiquement féminin oui en le peignant sur 6 pieds et 12 pieds je sais que c'est très grand ça la taille ok oui elle a fait une forme géante de ça donc cette peinture en forme d'éventail en forme d'éventail est une icône powerful qui a de pouvoir et qui donne à Shapiro l'opportunité d'expérimenter en dehors de cette en dehors de ça émerge une une surface de texture colorée et une complexité de texture colorée et opulente et d'opulence qui forme les bases de son style personnel les kimonos donc les éventails les maisons et les cœurs sont les formes qu'elle va qu'elle va qu'elle va continuellement répéter et qui vont montrer ses sentiments qui vont dévoiler ses sentiments et ses désirs son anxiété et aussi ses espoirs alors donc elle est née à Toronto ça ok elle était la seule femme de bon ok donc après on nous dit ah bah si ça c'est intéressant pour son travail je pense son grand-père russe donc qui était immigré russe a inventé la première poupée qui a bougé les yeux qui avait les yeux qui bougeaient aux Etats-Unis et qui a manufacturé le teddy bears l'ours teddy qui est très fan enfin qui est très utilisé par des présidents américains on va dire et donc Shapiro a plus tard inclus ses poupées dans son travail les poupées dans son travail as paper cut out des pochoirs paper cut out c'est des papiers des papiers découpés et des reproductions de photos d'images de magazines et donc dans son dans sa dans son texte le texte qui accompagne une exposition de son travail à la flomen half calry elle remarque que dans notre pays nous n'avons pas nous ne ressentons pas les mêmes choses pour les poupées qu'en Europe en Afrique ou en Asie donc c'est elle amène une annexe enfin elle parle là d'une anecdote que sa nourrice c'est ça Nens que sa nourrice lui a expliqué dans un temple japonais enfin qu'elle lui avait expliqué dans un temple japonais leur raison de prendre soin des âmes et des poupées oui dans les temples japonais la raison d'être des poupées c'est de tout caire donc c'est porter les plutôt c'est porter les âmes dans les poupées ok donc son père était artiste et intellectuel ok il était un artiste de design industriel ok ok donc en tant qu'adolescent Shapiro a été au Victor oh quoi a eu pour instructeur Victor D'Amico son premier prof moderniste au musée des beaux au musée musée d'art moderne là les après-midi elle rejoignait les classes WPA pour adulte et c'est là qu'elle a étudié le dessin à partir de modèles nus en 1943 Shapiro va entrer au Hunter College à New York City et va être transféré ensuite à l'université d'Iowa donc c'est à cet endroit là à l'université d'Iowa que Shapiro va étudier la peinture avec Stuart Eddy et James Lichet elle va aussi étudier les techniques d'impression sous la direction de Maurizio Lazansky qui était son assistant personnel et qui va l'amener à ah oui qui va l'aider à créer le le Iowa Prince Group Lazansky a appris à enseigner à ses étudiants à utiliser plusieurs types de techniques d'impression dans leurs travaux et à étudier et à étudier les travaux de maîtres pour trouver des solutions techniques à des problèmes à la State University of Iowa elle va rencontrer l'artiste Paul Brash avec qui elle va se marier en 1946 après que Braque et Shapiro aient été diplômés en 1949 Brash va recevoir un job à l'université du Missouri en tant qu'instructeur enfin prof de peinture Shapiro va pas avoir de poste elle de son côté et elle va être très malheureuse pendant cette période à partir de 1951 ils emménagent à New York City et ils se ils deviennent amis avec beaucoup d'artistes de l'expressionnisme abstrait qui sont à l'école de New York dont John Mitchell Larry Rivers Knox Martin et Michael Goldberg Shapiro et Braque vivent à New York City pendant les années 50 et les années 60 Myriam et Paul ont un fils ok d'accord bla 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 avant et après de donner donc naissance à son fils Peter Shapiro va un peu se battre avec son identité et sa place en tant qu'artiste et donc on peut voir que dans les studios successifs de Myriam Shapiro après cette période de crise elle va il va y avoir deux types d'environnement pour et de réflexion ah oui elle va elle va commencer à réfléchir à la fois sur son environnement et sur les changements et quelles répercussions ça a sur ces changements dans la vie et dans son art et ensuite on me dit qu'elle va mourir c'est marrant parce qu'ils n'ont pas beaucoup parlé donc c'est la carrière ça carrière alors tu veux pas qu'on essaye de traduire parce que je vois que t'as un peu du mal ouais si tu veux c'est long en fait c'est peut-être plus simple justement si je traduis direct alors sa carrière donc la carrière artistique de Myriam Shapiro s'étend sur 4 décennies elle a été impliquée elle s'est impliquée dans l'expressionnisme abstrait le minimalisme l'art informatique et l'art féministe elle a travaillé avec le collage la gravure la peinture le fémage c'est quoi c'est comme ça c'est quoi womancraft qu'ils ont traduit non c'est fémage je sais même pas ce que ça veut dire je vais regarder vas-y on va regarder ce que c'est fémage en utilisant l'artisanat des femmes donc en gros l'artisanat dit féminin dans ses oeuvres d'art et sa sculpture Shapiro a non seulement honoré la tradition artisanale de l'art féminin mais a également rendu hommage aux femmes artistes du passé au début des années 70 elle a réalisé des peintures et des collages qui comprenaient des reproductions de photos d'artistes passées telles que Marie Kassa au milieu des années 80 elle peint des portraits de Frida Kahlo au dessus de ses vieilles peintures d'autoportraits dans les années 90 Shapiro a commencé à inclure des femmes de l'avant-garde russe dans son travail l'avant-garde russe a été un moment important de l'histoire de l'art moderne pour Shapiro car les femmes étaient considérées comme des égales avec les hommes petite pause fait maje alors ouais c'est quoi dans la terminologie de Myriam Shapiro et Melissa Meyer c'est un objet une création plastique partant de démarches conceptuelles et de techniques traditionnellement utilisées par les femmes ok à ne pas confondre avec le mot femage qui a été utilisé par l'artiste Louise Lindstromer dans le sens d'hommage rendu par une femme et par la stylisticienne Layla Veyron dans le sens d'hommage rendu à une femme ok c'est la même chose non mais je pense que Layla Veyron par contre je pense que c'est peut-être elle qui a fait la ref à Louise Lindstrom non peut-être parce que Layla Veyron elle travaille sur les mots donc j'espère qu'elle fait des recherches un peu quand même sur ça ok bon bah donc on continue alors Paul Braque et Myriam il y a eu un petit oncle de Cancanou justement pour le bug de Femme H&M Paul Braque et Myriam Shapiro sont retournés à New York après leurs études supérieures au début des années 50 bien que Braque ait fréquenté le club où les artistes expressionnistes abstraits se sont rencontrés pour débattre parler boire et danser elle n'a jamais été membre dans l'un de ses journaux elle a écrit que les femmes n'étaient pas considérées comme des artistes sérieuses par les membres du club Shapiro a travaillé dans le style de l'expressionnisme abstrait pendant cette période entre 53 et 57 Shapiro a créé une oeuvre substantielle elle a créé son propre langage gestuel peindre finement et essuyer dans lequel la zone essuyée jouait un rôle important en tant que zone peinte bien que ses oeuvres aient été abstraites comme son oeuvre Beast, Land and Plenty Shapiro les a basées sur des illustrations en noir et blanc d'oeuvres de vieux maîtres en décembre 1957 André Emmerich sélectionne une de ses toiles pour l'ouverture de sa galerie bon on a déjà décembre 1957 comme date je garde à partir de 1960 Shapiro a commencé à éliminer les excuse moi j'ai mis ce clic adieu la page Shapiro a commencé à éliminer le pinceau expressionnisme abstrait de ses peintures donc la touche je suppose de ses peintures et a introduit une variété de formes géométriques Shapiro a commencé à chercher des symboles maternels pour unifier ses propres rôles en tant que femme sa série Shrines donc on a vu tout à l'heure a été créée en 1961-63 dans cet esprit c'est l'un de ses premiers travaux qui était aussi une autobiographie chaque section de l'oeuvre montre un aspect d'être une femme artiste il symbolise aussi son corps et son âme le jeu entre l'illusion et la profondeur de la profondeur et l'acceptation de la surface est devenue la principale stratégie formelle du travail de Myriam pendant le reste de la décennie les sanctuaires ont permis à Shapiro de découvrir les aspects multiples et fragmentés d'elle-même en 1964 Shapiro et son mari Paul ont tous deux travaillé à l'atelier de lithographie de Tamarin l'un des plus grands tournants de Shapiro dans sa carrière artistique a été de travailler à l'atelier et d'expérimenter le papier Colorhead de Jeff Joseph Alberts où elle a commencé à fabriquer plusieurs nouveaux sanctuaires et à créer ses premiers collages je pense qu'on va retrouver plus d'expérience on comprendra mieux quand on verra son travail en fait je vois c'est un peu des ça c'est des ajouts de différents trucs je vois à peu près pour l'instant alors en 1967 Shapiro et Braque ont emménagé en Californie pour pouvoir tous deux enseigner au département d'art de l'université de Californie à San Diego là Shapiro a rencontré David Naliboff un physicien qui travaillait pour General Dynamics Naliboff a formulé des programmes informatiques capables de tracer et de modifier les dessins de Myriam Shapiro c'est ainsi qu'une de ses oeuvres les plus emblématiques Big Ox 1 de 1968 a été créée dont les diagonales représentaient les membres de l'homme de Vitruve tandis que le haut figurait le centre des femmes le vagin de la matrice cette oeuvre est décrite comme un emblème archétypal nouvellement inventé basé sur le corps pour le pouvoir et l'identité féminine réalisé en rouge orange brillant argent et tendre nuance de rose on pense également que le haut symbolise l'oeuf qui existe comme la fenêtre de la structure maternelle avec les membres tendus c'est quoi les membres tendus d'un oeuf je sais pas je pense c'est les membres tendus du dessin le programme d'art féministe alors par la suite elle a pu établir le Feminist Art Programme au California Institute of the Arts à Valence avec Judy Chicago le programme visait à résoudre les problèmes des arts à partir d'une position institutionnelle et se concentrer sur l'expansion d'un environnement féminin dans le centre-ville de Los Angeles dans Woman House les femmes ont pu transformer leur créativité investie en recompensant leur famille avec des environnements favorables envers elles-mêmes en permettant à leur fantasme je comprends rien cette phrase il voulait que la création artistique soit moins une aventure privée et introspective qu'un processus public à travers des séances de sensibilisation des confessions personnelles et une formation technique House est devenu le dépositaire de la fantaisie féminine et des rêves féminins Chapirot a participé à l'exposition Woman House en 1972 la plus petite pièce de Chapirot au sein de Woman House appelée Doll House a été construite à l'aide de différents morceaux de ferraille pour créer tous les meubles et accessoires de la maison chaque pièce signifiait un rôle particulier qu'une femme joue dans la société et décrivait les conflits entre elles alors oui moi j'ai un peu eu du mal à suivre c'était très difficile à comprendre ce pari expansion dans l'environnement féminin les femmes ont pu transformer avec leur créativité et leur récompense en leur famille avec des environnements favorables pour s'en parler de toutes les pièces oui en gros ce mot en fait t'as une pièce elle a un nom qui est un nom dans la maison genre le séjour et en fait elles occupent l'espace en discutant sur le rapport à l'oeuvre et l'art je crois si j'ai bien compris oui en ayant des oeuvres peut-être accrochées si j'ai bien la maison elle était oui c'était une oeuvre il y avait des oeuvres partout dans la maison un mélange entre oeuvres d'art total et galerie ok non lieu d'expérimentation plutôt oui parce qu'après ça a été ouvert plusieurs fois au public et elles ont fait des performances donc ça serait plus un centre de recherche genre Crédac sur ton console de Crédac je sais plus bah non non pas du tout c'était juste un endroit où elle travaillait c'était un atelier plus sauf qu'il y avait des moments où c'était ouvert et qu'il n'y avait que des femmes et qu'elles ont travaillé sur ok le travail de Shapiro à partir des années 70 consiste principalement en des collages assemblés à partir de tissus qu'elle appelle Femage au début des années 70 succédant à la collaboration de Shapiro dans Woman House elle réalise ses premiers collages de tissus dans son atelier de Los Angeles qui ressemble beaucoup à une pièce dans une maison du monde technologique masculin des ordinateurs Shapiro a déménagé dans la maison décorée d'une femme dans cet atelier aux allures de maison Shapiro a monumentalisé son armoire en tissu et son importance pour les femmes dans un certain nombre de grands fémages dont A Cabinet for All Seasons c'était sa version poétique de la représentation du changement continu et des répétitions dans le corps et la vie de toutes les femmes dans sa définition du fémage Shapiro a écrit que le style qui rappelle à la fois le matelassage et le cubisme est un à un contexte de vie de femme et qu'il célèbre un événement privé au public alors que Shapiro voyageait aux Etats-Unis pour donner des conférences elle demandait un souvenir aux femmes qu'elle rencontrait ces souvenirs seraient utilisés dans son collage comme des peintures Shapiro a également réalisé des projets artistiques collaboratifs comme sa série de gravure Anonymous Was a Woman en 1977 elle a pu produire la série avec un groupe de neuf femmes diplômées en studio d'art de l'université de l'Oregon chaque estampe est une empreinte réalisée à partir d'un apron non transformé qui a été placé dans un sol mou sur une plaque de zinc puis gravée et imprimée je suis tout en bas de la page oui c'est ce que je suis en train de me dire son essai de 77-78 Waste Not Want Not An Inquiry Into What Women Save and Assembled Femage écrit avec Melissa Meyer décrit le femage comme les activités de collage d'assemblage de découpage et de photomontage pratiquées par les femmes en utilisant les techniques traditionnelles des femmes couture percées crochées coupées appliquées cuisinées et autres après 1975 Shapiro est retournée à New York et avec ce qu'elle a fait après avoir vendu et avec ce qu'elle a fait après avoir vendu quelques peintures elle avait non seulement une chambre mais un studio à elle la décoration et la collaboration sont au coeur de ses oeuvres et jouent tous deux un rôle important dans sa maison ainsi que dans son atelier le studio est devenu la propre chambre de Shapiro et dans les moments de grands conflits personnels le seul lien avec son moi créatif ses différents studios tout au long de sa carrière ont reflété les changements dans les réalités extérieures et intérieures de sa vie elles ont exprimé ses conceptions changeantes de soi en accord avec ou contre la société qui maintient les rôles de genres séparés les studios de Shapiro sont également devenus des métaphores de son travail créatif ainsi que des espaces dans lesquels elle pourrait vivre sa vie et réaliser ses rêves son image est incluse dans l'affiche emblématique de 72 Some Living American Woman Artist de Mary Beth Edelson j'ai plus la force de lire si tu veux je lis la suite ouais parce que là ça commence à être dur déjà c'est la première on se fait des non mais on se fait des relais t'inquiète c'est surtout que si tu regardes les autres favoris qui sont verts il y en a une qui est aussi énorme que celle-ci c'est sûr d'accord t'as vu ou pas non Marie Beth Edelson est une photographe donc on va la garder hop je l'ouvre et je la mets dans chronologie future voilà ok donc on vient de remonter à 97 non excuse-moi je m'approche un peu du micro on essaie de faire un peu parce qu'en fait le truc c'est que je vois quand je parle sur le côté ça marche pas bien déjà là ça marche pas très bien oui bah j'ai compris que tu aimais bien que je m'approche petit chat elle a fait collaboration et identité au cours de la réalisation de différents projets le studio de Shapiro s'est agrandi et est finalement devenu portable la suivante la suivante alors qu'elle voyageait d'un endroit à l'autre c'est à la même époque de son projet de collaboratif en Oregon avec les 9 femmes que Shapiro a également créé sa première collaboration series avec des femmes artistes du passé cette série associe des reproductions de l'oeuvre de Marie Cassa et Berthe Morisot à des bordures on l'a déjà dit je crois à des bordures de tissus colorés et sensuels aux motifs inspirés de kilt dans Marie Cassa and Me Shapiro a surproposé sa propre image mentale de sa mère avec l'idée maternelle de Cassa sa mère lisant un journal dans les années 90 Shapiro a commencé à explorer davantage son identité juive et dans sa peinture pour sa peinture My History en 1997 elle a utilisé la même structure que le projet House et a construit des chambres de différentes mémoires entourant son héritage juif sa déclaration artistique la plus explicite sur le thème juif était for matriarch je sais pas comment on dit matriarche en anglais mais voilà des vitraux représentant les héroïnes bibliques Sarah, Rebecca, Rachel et Léa il s'agissait d'une pièce colorée combinant la symbologie identitaire je sais pas si c'est bien dit ça quand tu es plus proche et non sur le côté mais en vrai c'est pas trop grave ça égalise avec Nibbler ok oui c'est mieux moi je trouve aussi parce qu'en fait normalement c'est Nibbler qui parle donc que je sois en fond c'est pas un problème du coup j'en étais que je comprenais pas la symbologie identitaire mais je veux ok et son art est domestiqué plus ancien pour créer la véritable vision de ce que le grand art signifiait pour le public mère Russie en 94 était une pièce de fan alors attendez est-ce que c'était fan éventail fan piece ouais donc euh une partie une partie d'éventail réalisée par Shapiro qui s'inspirait des origines russes de sa famille elle représente les femmes puissantes de Russie chacune sur une rangée de l'éventail à main donc l'éventail avec un chapeau et une voile elle a ajouté des pièces de chaque travail d'artiste de chaque travaux du coup dans son style collaboratif pour les rejoindre en tant que femmes révolutionnaires et faire l'éloge des figures cachées son expérience à la fois dans la culture russe et juive a beaucoup attribué à ce que représente la collection d'oeuvres de Shapiro la fondation et l'utilisation collective des motifs et des couleurs décrivent le travail de Myriam Shapiro et nous permettent de voir sa culture et sa voix féminine elle a été interviewée pour le film 2010 Woman Art Revolution peut-être que ça ce serait pas mal à montrer aussi faut le noter les oeuvres de Shapiro sont conservées dans de nombreuses collections de musées dont le Smithsonian bon voilà le Jewish Museum la National Gallery le Museum of Art Modern Art l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvania ses récompenses incluent le Distinguished Artist Award for Lifetime Assurance pour la College Art Association et une bourse Guggenheim en 87 la succession de Myriam Shapiro est représentée exclusivement par donc la succession c'est plutôt l'héritage ou plutôt le reste de ses travaux je sais pas comment on dit du coup mais voilà est représentée exclusivement par Eric Firestone Galerie et voilà voilà récompense et honneur bon il y a eu des médailles des doctorats des bourses des prix d'honneur doctorat prix d'honneur prix d'honneur voilà c'est beau et on a les listes des grands travaux qui c'était quoi les expositions je sais pas si ils traduisent oui c'est des travaux travaux on peut checker O'R de toute façon on a 57 pour l'instant tu te rappelles on regarde O'R t'es fatigué oui ok on va regarder O'R si vous voulez aller chercher O'R c'est le point d'exclamation O'R ah 12 bis il a pris un peu de temps mais 12 bis est là hop on prend le nom de Meryam chère qu'est-ce qui se passe elle a éternué t'as éternué ça va petit chat t'as éternué Ninou je t'ai jamais vu éternué oh petit chat c'est bien c'est une chronologie et des chats un moment il faudra que tu fasses partie du game Nina tu veux pas produire une oeuvre tu veux pas tu veux pas parler des artistes chat ah oui mais on est pas en 82 on fera un spécial chronologie des artistes chat chronologie des chats mais elle sera même pas dedans non enfin peut-être elle est artiste en même temps de la jalousie bon y'a pas du coup je propose qu'on fasse 57 et on regarde son oeuvre après si cela vous va oui moi ça me va désolé parce que le chat il a fait Mimou 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 alors pipipipipipi 57 je crois que 57 c'est tout en bas si tu te mets comme ça là on la voit pas on la voit jamais c'est coupé c'est au niveau de ta tête qu'il faudrait la mettre on a pas ça l'entiel mais dimanche dimanche la dernière on la voyait bien parce qu'elle m'a mis des gros coups de tête maintenant que j'ai repéré où c'est pip regarde la caméra voilà je l'ai insérée dans le live elle a pas l'air très contente 1957 voilà je suis vraiment au bout de ma vie il sait déjà ah ouais Myriam Shapiro est ajouté dans la chronologie officiellement en 57 tu écoutes quoi comme musique pour te faire ça non c'est ce que j'aime ça n'a rien à voir je fais une autre musique totalement à n'avoir bon je vous remets du coup internet il revient pas trop tard ouais mais on va quand même en faire trois ouais parce que trois c'était ça faisait mal la miniature que j'ai faite je le précise le chat c'est bien vu oui on sait alors du coup elle était déjà en train de d'être sur moi ouais mais si tu veux si tu veux te reposer va moi je continue va vite viens ah c'est ça son travail j'avais même pas du tout imaginé ça ah je voyais moins coloré que ça je voyais pas du tout ça c'est un truc de ouf il y a 70 oeuvres d'art dans wiki art on va regarder ça bah moi pour moi ça c'est pas du tout minimaliste quoi les maisons ah mais attends je l'ai déjà vu dans une expo ça ah bon pourquoi t'as de la chance information dollhouse pour info 13 bis le chat ne s'affiche pas j'ai l'impression bah si nous on voit ah sur le si si bah si pas vraiment minimaliste ouais c'est moyen minimaliste quand même nous on l'a de notre côté mais vous vous l'avez pas c'est ça que tu veux dire bah si on voit sur le non mais peut-être que nous on l'a ah non non il est aussi dans retour il y a des par contre l'annonce de tout à l'heure ça s'est pas vu je crois ok dollhouse donc ça je crois que je l'ai vu c'est marrant dollhouse ah oui donc en fait si je clique ça revient en arrière non mais nick explode faut pas cliquer faut pas cliquer ok si je clique poca paul gauguin voilà il y a paul gauguin ici j'imagine d'accord marie kassa et moi du coup ça ça doit être les collages de tissus connexion connexion en 78 golden pinwheel donc c'est un moulin avant doré quoi c'est un kimono ouais c'est un kimono la robe dorée c'est que c'est dit les portes du paradis c'est dommage parce que les qualités d'image n'est pas ouf ouais ouais c'est on dirait que c'est pixelisé baby block bouquet après après je pense que peut-être c'est peut-être mieux de votre côté salut re est-ce que c'était bon ton petit dîner une belle présentation donc ça c'est un baby block aussi non c'est pas god ça on dirait une partie d'oeuvre c'est un détail royal présence la présence royale bienvenue dans notre maison donc c'est wonderland ah le dal je danse aussi vite que je peux j'espère que tu l'avais fait congeler parce que s'il est resté deux semaines dans la casserole earthland il n'est pas très bon alors je ne vais pas conger non plus parce que c'est un peu violent aussi maître de cérémonie sans aller je crois du tout un pas de deux c'est qu'il y en a 60 à faire comme ça je continue d'accord blue angel jusqu'à ce qu'on comprenne bien je pense que là on a compris donc ça ça doit être qu'à l'eau frida calvo conservatory frida bon bah c'est intéressant ouais ça tient autant de temps tupperware fermé hermétiquement ok alors qu'est-ce qu'on a loupé qui peut être cool à voir ah bah il ya pas mal de nom dans wiki art regardez ok miram chapiro je pense que c'est bon est-ce que c'est bon pour toi c'est bon pour moi alors tu peux décommencer à lire l'intro parce que celle-ci on va pas la garder je pense c'est bon ouais ouais harleen braven née en 1944 à baltimore marinland est morte le 1er août 2006 à brooklyn c'est une historienne de l'art féministe autrice et commissaire d'exposition américaine c'est la cofondatrice de nombreuses organisations d'art féministe à los angeles dans les années 70 oui mais elle c'est une qui a suivi aussi le le woman house je suppose on a dû la trouver en même temps que que l'autre pardon pour l'autre myriam chapiro voilà mais à la fin elle a confondé le féministe ou studio workshop avec judy chicago tu parles trop trop bas je crois ah non c'est bon elle a confondé le féministe studio workshop avec judy chicago arrête on est déjà énervé plus qu'encore la dernière fois avec ça en faisant de la smr bon ok donc harleen raven c'est dead on est d'accord oui on ne prend pas les historiennes de l'art on prend les artistes voilà même si elle est autrice en vrai on pourrait la prendre c'est it's true it's true but on fait que des pratiques visuelles n'oubliez pas nos biais par contre eva s je crois que c'est très court et j'ai l'impression qu'il y a suffisamment est-ce que tu veux essayer ou tu veux que je continue non je peux faire en fait si je lis pas je vais dormir donc il faut que je fasse un truc et il va est née le 11 janvier 1936 pourquoi j'ai envie de chanter quand je lis bah parce que t'es fatiguée née le 11 janvier 1936 à hamburg est morte le 29 mai 1970 à new york c'est une sculptrice et peintre américaine d'origine allemande elle appartient au mouvement artistique anti-forme certaines de ses oeuvres sont exposées dans la collection permanente du centre pompidou mais de quel accrochage de quelle année on ne sait pas voilà je regarde je suis fatigué parce que petite information dans les musées il y a des collections dites permanentes qui sont des accrochages des oeuvres collectionnées par le musée puisque quand on est un musée le propre d'être un musée est d'avoir une collection d'oeuvres d'art si vous n'avez pas de collection d'oeuvres d'art en propre vous n'êtes pas un musée vous êtes autre chose et donc les collections permanentes les accrochages des collections permanentes on pourrait se dire que c'est toujours la même chose et bien non ça change des fois ils ressortent des choses surtout à Pompidou où il y a beaucoup de collections ils changent l'accrochage donc c'est pour ça que j'ai dit de quelle année parce que tu peux avoir un mur au moins et une autre manière de voir les choses oui non mais tu peux même montrer clairement d'autres oeuvres enfin genre refaire tout un accrochage en montrant une autre partie de ta collection qui sera toujours de l'expo permanente parce qu'elle va rester longtemps genre deux ans ou trois ans ok fin de la parenthèse alors en 1952 Eva Esse reçoit son diplôme de l'école de New York d'art industriel en 1953 elle étudie à l'institut Pratt de New York et à Cooper Union jusqu'en 1957 puis à la Yale School of Art and Architecture jusqu'en 1959 où elle a comme professeur Joseph Albert on l'a pas déjà fait ? je l'ai vérifié ah ouais ? et obtient je l'ai vérifié déjà j'ai vérifié tout le monde voilà il n'a qu'une d'accord où elle a comme professeur Joseph Albert et obtient une licence en art Bachelor of Art Arts in Foreign Earth t'es pas obligé de traduire la traduction qui était déjà là après ce passage à Yale elle retourne à New York devient amie avec de nombreux jeunes artistes comme Sol Lewitt Donald Judd et Karl Lentré je rigole parce qu'ils sont tellement vieux et développe un intérêt pour la peinture et le dessin comme en témoignent ses nombreux cahiers en 1961 elle rencontre et épouse le sculpteur Tom Doyle en août 1962 ils participent tous les deux à un Happening d'Alan Capro à La Student League of New York de New York il y a écrit d'ailleurs Eva et ceux réalisent à cette occasion sa première pièce en trois dimensions un costume en grillage et jersey en 1963 elle expose une sélection d'oeuvres sur papier à la galerie Alan Stone dans l'Upper Heatside Heatside 1963 première date citée en 1964 le couple dont le mariage tourne court vit et travaille en Allemagne dans une usine de textiles abandonnées dans la région de Kedfikram Rur Eva et ceux n'est pas heureuse d'être de retour dans son pays natal mais commence à sculpter avec des matériaux qui avaient été laissés dans l'usine abandonnée elle réalise ainsi ses premières sculptures faites de cordes de phyléctriques et de maçonnites au titre ludique comme Heater From the True et Umamabouma Umamaboumba en 1965 en 1965 de retour à New York dans le quartier de la Bowie elle commence à travailler avec les matériaux caractéristiques de son oeuvre latex fibre de verre et matière plastique elle est associée à la tendance post-minimaliste anti-forme qui regroupe des américains tels que Robert Morris et Bruce Newman en 1966 elle participe à des expositions à New York comme Eccentric Abstraction et Abstract Inflationism and Stuffed Expressionism mais qu'est-ce que t'as tout le monde ? and Stuffed Expressionism ça y est la fatigue tac en septembre 1968 Eva S commence à enseigner à l'école d'art visuel de New York en 69 on lui diagnostique une tumeur au cerveau sa mort le 29 mai 1970 à 34 ans mais fin à sa carrière d'à peine 10 ans c'est tout quand même c'est triste et voilà c'était dur donc là il y a marqué 63 pour l'exposition et là en bas on a l'exposition la première 66 ouais mais parce que là c'est eccentric abstraction c'est pas c'est ce que je te dis pourquoi ils commentent ? pourquoi tu vois ? parce qu'ils ont pas compté l'autre parce que ça ça devait être une expo solo ça c'est des noms en fait c'est marrant parce qu'il y a que à partir des années 60 que je connais tous les noms des artistes ça c'est des noms que tu connais Eva S Eva S et Lucie Lippard aussi je connais tous les artistes Donald Judd et tout machin je visualise alors qu'avant je suis là genre je sais pas qui c'est on focalise beaucoup aussi sur la période moderne bah c'est pour ça c'est ce qu'on appelle de l'art moderne quoi que vous disez hater et pas hater hater et après moi j'ai dit hater hater les actions s'améliorent avec le temps mais n'importe quoi je dis n'importe quoi je dis de plus en plus vite comment ça il y a un clip qu'est-ce qu'il se passe ? en fait Petit Cancanou elle fait en ce moment une sorte de elle prépare pour une vidéo pour pouvoir envoyer directement à toutes les personnes qui écrivent sur Wikipédia parce que la dernière fois il y a eu un clip sur toi qui disait oui notez les trucs qui sont intéressants pas les trucs qui sont inintéressants ce genre de truc là et là du coup un faux clip pour qu'est-ce que c'est une collection permanente vous montrerez ça aux enfants bien sûr toutes les explications alors qu'est-ce que c'est une collection permanente Nibbler ? regarde un peu la couleur rouge en premier plan c'est ça qu'ils font dans les vidéos de Hover best of ouais bah ouais best of best of on pourrait vérifier tout à l'heure si tu veux qu'on regarde si il y a des vidéos qui sont sorties pardon je pensais des vidéos de nous je comprenais pas 63 bah oui il y a beaucoup de vidéos qui sortent de nous une par semaine au moins d'ailleurs vous avez vu le replay que je n'ai pas fait de pub parce que j'ai été sous l'eau j'ai vraiment été sous l'eau cette semaine début de la semaine j'ai pas fait toutes les com j'ai tout loupé les seuls trucs que j'ai réussi à rattraper c'est pour dimanche ça part à volo monsieur je me rattraperai non mais il y a des semaines comme ça c'est dur moi je trouve que cette semaine elle était dure je dès le le premier jour j'ai fait j'ai soufflé tu veux dire que c'était à partir du dimanche ouais à partir du dimanche soir genre spécifiquement ouais en fait c'était bizarre parce que j'ai trouvé que mon week-end il était bien malgré tout et que du coup quand je suis arrivé lundi j'ai fait oh c'est trop violent la différence et après toute la semaine elle était lourde elle était lente et je disais à tout le monde c'est pas possible c'est long et tout le monde disait ouais moi aussi je trouve que c'est comme ça non mais moi je pense que tout le monde a un peu trouvé que c'était violent là les réseaux sociaux par exemple c'est un truc en ce moment là en ce moment c'est un peu invivable moi je regarde plus ça c'est quoi les réseaux sociaux depuis dimanche je trouve que c'est même avant parce que avant ça devenait déjà compliqué mais là là c'est un peu H24 tout le monde se tient dans les pieds lundi férié quoi bah lundi là c'est le lundi de Pâques moi j'ai appris ça lundi je ne connais pas les jours fériés de France mais bah oui mais vous avez pas pris des week-ends de 4 jours non jamais bah tant pis moi j'ai bien j'ai trouvé que cette semelle elle était dure j'avais pas capté la blague mais alors du coup est-ce que c'est la ref à Charlie Chaplin qui mange sa semelle parce que that is the question parce que c'est dans le ah moi j'avais même pas lu semelle j'avais en lu semelle on lit à travers en fait le lundi laïque bah oui le lundi laïque bien sûr non mais oui un lundi non travaillé laïque je suis désolé c'est le lundi séparatiste accepté et moi j'avais une question juste pour ceux qui connaissent un peu les jours fériés pas laïques et comment on l'utilise c'est quoi le jour où c'est censé être férié mais qu'en fait on travaille quand même pour faire la cotisation pour les vieux là c'est quoi ce jour c'est la Pentecôte c'est genre quel jour il n'y a plus de cotisation pour les vieux je crois il n'y a plus ce jour là je ne sais plus ce que c'était tu vas regarder une mail il dit 2 ou 3 jours de l'anneau des vieux l'anneau des vieux c'est pour Elden Ring ah pardon Pentecôte voilà et ça ça a sauté donc on a un jour férié en plus maintenant non je crois qu'il n'existe plus c'est nul franchement on se fait avoir depuis qu'on est né on a de moins en moins déjà je suis désolé mais là cette année quand on commence une année qu'est-ce qu'il faut faire la première fois qu'on arrive dans l'année le 1er janvier c'est regarder quand est-ce que c'est le 1er mai et le 8 mai et là catastrophe c'est un dimanche ou un samedi je ne sais plus un truc qui ne sert à rien genre un truc qui ne sert à rien c'est dur c'est un jour qui est travaillé en fonction de ton glorie c'est ça oui je fais ça tout le temps bref en tout cas on n'aura pas des jours des week-ends de 3 jours ou tout ça de toute façon c'est dead je ne sais pas pourquoi vous essayez d'attendre ça ça n'existe pas mais c'est tout le bonheur d'une année réside dans le fait qu'on va avoir plein de ponts et que le mois de mai ne va plus exister je vous rappelle que l'idéologie néolibérale veut que vous travailliez uniquement le dimanche après-midi pour vous reposer non que vous reposiez que le dimanche après-midi oui mais en vrai ou à midi pour aller à la messe en vrai par exemple les néolibéraux bizarrement ils sont tous un peu un peu chrétiens moi par exemple dans ma tête cette année je n'arrivais pas à inclure le mois de mai dans mes décomptes de mois et je pense parce que normalement c'est très court le mois de mai c'est genre il commence après c'est déjà fini on est en juin mais là non là on va avoir un vrai mois de mai long dimanche matin pour la messe c'est ça qui est déjà allé à la messe bah beaucoup de monde bonjour tu sais tu peux très bien les trater en France c'est encore autorisé je sais pas je sais pas c'est encore autorisé pour méditer pour les législatives d'accord je sais pas bon la déression du truc j'étais en train de me dire attends et ouais c'est quand les législatives c'est quand le premier tour c'est quand le deuxième tour c'est dans un mois je crois c'est très tôt non mais genre c'est dans le mois de juin quoi non 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 c'est très tôt c'est genre vraiment peut-être début de mois de juin mais c'est vraiment très tôt cette fois-ci c'est justement parce que c'est très tôt que voilà pour la journée du travail dans certains pays comme la France et la Suisse elle se confond avec la journée internationale des travailleurs fêtes internationales instaurées à l'origine comme journée annuelle de grève pour revendiquer la journée du 8h qui devient au XXe siècle une journée de lutte et déclaration des combats des salariés 12 et 19 juin 12 et 19 juin très bien la dépression bon bah du coup je mets à jour les trucs alors la sculpture qu'on voit de Alina Zapovnikov c'est des ventres j'avais trop vu avant de lire que c'était des ventres au début je me suis dit c'est en haut des lèvres en bas un ventre et après j'ai fait ah non c'est deux ventres c'est deux ventres bon je commence est-ce que s'il vous plaît on peut écouter Alina Zapovnikov ils disent qu'on peut écouter pour savoir comment on le prononce je vais couper le son tu veux écouter s'il vous plaît attends faut que j'autorise tout non Alina Zapovnikov c'est dur non c'est la voix surtout alors vas-y Alina Zapovnikov trop mignons est-ce qu'ils ont entendu ou pas oui oui je pense Alina Zapovnikov monsieur il est enrubé merci Og apparemment c'était Og Orbi je ne sais pas quoi son pseudo Alina Zapovnikov est née le 16 mai 1926 à Calice et décédée le 2 mars 1973 à Passy au sanatorium de Pracoutan et c'est donc une sculptrice polonaise alors là tu peux avancer dans la paille s'il te plaît attends faut que je pense son nom juste j'ai bien aimé l'image que t'as mis Raven Bell entre le portefeuille et le bruit des bottes je trouve ça pas mal qu'est-ce qu'il dit celui où ils ont refusé Anne Spillabix c'est pour le débat entre deux tours qu'est-ce que vous dites le débat entre deux tours c'est ce week-end d'après ce que j'ai compris chose que je vais regarder moi je regarde bonjour au revoir moi j'aurais d'autres choses à faire comme m'amuser j'écouterais peut-être m'amuser m'amuser la vraie vie tu veux dire Alina Zabonnikov naît le 16 mai 1926 à Calice en Pologne avec ses parents et son frère cadet Miroslo Alina Zabonnikov vit à je n'ai pas envie de dire où elle fréquente elle vit près de Lodz où elle fréquente une école polonaise avec son amie Rita plus tard Hilton dont les parents sont également médecins d'origine juive en 1938 juste avant le déclenchement de la seconde guerre mondiale son père meurt de la tuberculose en février 1940 après l'invasion de la Pologne la famille de Zabonnikov Zabonnikov est enfermée dans le ghetto de Pabianizi Pabianizi après la liquidation du ghetto en 1942 la famille est transférée à celui de Lodz d'ailleurs je crois que Lodz ça se dit même pas comme ça c'est Lodz ou je sais pas quoi d'après le témoignage de Rita Hilton la famille Zabonnikov est envoyée à Bergen-Belsen où elle restera environ 10 mois via Auschwitz mère et fille travaillent dans l'hôpital du camp mais elles sont séparées à l'automne 1944 à la libération du camp Zabonnikov elle part à Prague avec un groupe de prisonniers tandis que sa mère qu'elle croit morte retourne à Lodz à Prague elle sera influencée par l'art de Otto Gutfreud qui combine cubisme et éléments réalistes aux formes organiques elle quitte Prague pour Paris en novembre 1947 entre la Pologne et Paris au début des années 48 Zabonnikov entreprend des études à l'école des beaux-arts de Paris elle fait la connaissance de César donc César pas l'empereur César l'artiste César le concasseur qui fait des compressions de voiture et ça fait des le César vous voyez le le César le truc doré qu'on donne à des gens c'est un César et bah en fait c'est un nom d'artiste et bah en fait c'est l'artiste qui l'a fait parce qu'il concasse voilà au printemps elle rencontre Rizard Stanislavski ensemble ils découvrent Giacometti Picasso Dubuffet et les surréalistes Zappovskinov j'arrive plus partage l'esprit de la culture de la France des années 40 Alina partage l'esprit de la culture de la France des années 40 sa conscience aiguë de l'effondrement de l'ordre ancien ok la fragmentation du monde de la vie de l'art du corps et de la mémoire formera une constante du travail de Zappovnikov fragmentation qui s'exprimera de façon radicale dans ses dernières heures à leur retour en Pologne Zappovnikov et Stanislavski doivent faire face à une nouvelle réalité la Pologne communiste elles sont confrontées à des problèmes de logement et doivent vivre dans les entrepros du bureau central des expositions artistiques elles participent à de nombreux concours et expositions organisées par l'Etat Alina et Stanislavski se marient le 12 juillet 1952 quelques mois plus tard ils adoptent un garçon Piotr en 1953 après la mort de Staline le pays sous contrôle soviétique connaît une légère libéralisation et la vie artistique commence également à se transformer le contenu des oeuvres d'Alina prête davantage à la controverse et leur forme se fait plus expressive en 1956 Alina participe à un concours pour l'élaboration du pavillon polonais à l'exposition universelle de Bruxelles alors qu'elle travaille au projet elle fait la connaissance de Roman Sieslipswicz membre de l'équipe qui conçoit le pavillon et avec lequel elle aura plus tard une relation en janvier 1958 elle termine la sculpture Maria Madalena considérée par les critiques comme la plus représentative de ses oeuvres de la fin des années 50 proche d'une abstraction organique elle renvoie à des formes biologiques plus particulièrement sensuelles et féminines en octobre elle expose Marie Madeleine à la Biennale des jeunes artistes de Paris à Paris durant son séjour elle loge chez son ami César et reçoit de nombreuses propositions ce qui éveille son désir de retourner vivre en France son oeuvre est présentée dans bon nombre d'expositions tant en Pologne qu'à l'étranger cinq d'entre elles renforcent sa position sur la scène artistique polonaise et sont largement couvertes par les médias nationaux Alina réalise le premier moulage direct de son propre corps le moulage de sa jambe sera le point de départ de ses expériences avec les moulages directs au milieu des années 60 en 1963 Tchaponikov et Sielévich décident de s'installer définitivement à Paris Sielévich rejoint l'équipe éditoriale de Elle tandis que Tchaponikov loue un atelier près du cimetière du Père Lachaise le 25 janvier 1966 Alina apprend qu'elle a gagné avec Goldfinger le prix de la fondation Coplet dont le jury est formé par Jean Harp Marcel Duchamp Max Ernst Roberto Mata et Darius Milo durant l'hiver elle termine bouquet 2 le plâtre célibataire de 1962-63 y est enveloppé dans une pellicule de plastique et un bouquet de fleurs bouche en polyester jaillit de la tête elle crée la série des seins et des bouches ainsi que les premières versions lumineuses de celle-ci des lampes de polyester où sont incrustées des empreintes de bouche en 67 Alina épouse Sielévitch à Paris elle crée la même année le voyage apogée de son oeuvre qui expose la perte progressive d'un support et d'un centre de gravité stable l'apesanteur hommage à Komarov une figure élancée ressemblant à une momie et caprice monstre une forme lumineuse de grande dimension qui sera présentée dans sa première exposition individuelle à Paris le 11 avril 1967 Pierre Restani ami, critique, influent et fondateur du mouvement du nouveau réalisme inaugure la première exposition individuelle de Chapovnikov à la galerie Florence Houston Brown à Paris en juillet l'exposition sera présentée à une plus grande échelle à la galerie nationale d'art Zaketa à Varsovie sous le titre Alina Chapovnikov Sculpture en automne c'est la version parisienne qui sera également présentée à la galerie Latina à Stockholm et à la galerie Maria à Copenhague elle inclura les oeuvres les plus récentes de l'artiste Restani et Michel Ragon présentent la sculpture de Chapovnikov intitulée Le coeur de la ville dans La nature moderne au Palais des glaces à Paris où elle expose une oeuvre réalisée avec de la lingerie bourrée de coton et rigidifiée par du polyester elle entame une période d'expérimentation intense arrangements de moulages de ventre et autres fragments de corps dans son atelier ainsi qu'esquisses pour lesquelles elle utilise des moulages et qu'elle et qu'elle documente lors de sessions de photographie elle commence à expérimenter l'incorporation de photographies dans du polyester translucide dans Souvenir elle intègre des photos d'amis telles que Christian Boltanski et Fernando Arabal et des célébrités telles Julie Christie Sophia Loren et Monica Vitti au cours du printemps Chapovnikov se met à travailler un nouveau matériau le polyuréthane pour créer ventre coussin elle moule des ventres dans une mousse de polyuréthane lesquelles sont destinées à être des objets utilitaires et à servir de coussin fin 1968 Chapovnikov craint un cancer alors qu'elle se met à produire la série intitulée Tumeurs des piles de journaux de la gaze et des photographies sont incorporées dans du polyester et disposées de façon diverse dans l'espace en janvier 69 un cancer du sein est diagnostiqué à l'hôpital Saint-Antoine à Paris elle est opérée au printemps en 70 Restani invite Chapovnikov à participer à Art Concept from Europe Galerie Bonito à New York son texte intitulé My American Dream introduit l'idée de créer une Rolls Royce en marbre à l'échelle 2-1 pour financer son projet elle envoie alors des demandes de soutien à des sponsors potentiels Harald Zeman directeur de la documentaire 5 à Kassel fait part de son intérêt pour la Rolls Royce de marbre et invite Chapovnikov à condition qu'elle trouve un financement le cancer de Chapovnikov connaît une phase de rémission elle arrête de produire les tumeurs mais continue de créer et de vendre ses lampes et ses bijoux qui incorporent des moulages et des lèvres de ses lèvres elle réalise les premiers fétiches qui intègrent les moulages de fragments dans son propre corps et des objets trouvés et les desserts des coupes de desserts en verre où sont posés des moulages de seins cet intérêt pour le fétichisme se reflète également dans l'enterrement d'Alina qui inclut des photographies d'elle-même et de ses amis ainsi que quelques-uns de ses vêtements en 72 Chapovnikov entreprend la création de sa dernière oeuvre Herbier consistant en 14 reliefs sculptés faits de moulages en plâtre de partie du corps Chapovnikov documente son corps malade archive sa dégradation de manière distancée Chapovnikov décide de cancer le 2 mars 1973 elle est considérée comme la sculptrice toujours confondue la plus importante du 20ème siècle en Pologne ça va ? on boit un peu d'eau on boit un peu d'eau t'as tout doucé deux fois ouais mais parce que je parle trop alors du coup il y avait des expositions j'ai entendu pourquoi on dit que tu t'endors ? parce que j'ai été posé sur le dossier chose rare et pour éviter d'être en tension et j'ai des petits yeux donc ça se voit moins forcément ah si vous voyez plus les yeux de 13 bis c'est pas grave c'est pas qu'il dort je dors à l'horizontale malheureusement je ne dors pas à la verticale donc oui il y a eu pas mal de trucs parce qu'elle a eu des prix oh 12 bis bonjour 12 bis on voit 5 messages en même temps ouais il y a eu plein de trucs mais il n'y a pas eu de date de monstration ouais mais il y a plein il y a plein de elle a eu des prix quoi donc ça compte comme monstration il y a eu des tu vois il y a eu un prix Madeleine à la biennale les jeunes artistes ouais mais ça par exemple tu sais pas quand est-ce quelle année ça en fait elle finit en 58 la sculpture et après ils disent en octobre mais est-ce que c'est octobre de la même année on sait pas ah si janvier octobre oui c'est ça 58 alors on déduit que c'est 1958 moi ça j'avais la possibilité mais que quand je sur-travail et c'était au lycée de plus où je pouvais dormir n'importe quoi partage l'esprit de culture de la France des années 40 non se marie non participe à un concours pour l'élaboration du pavillon polonais ça c'est un concours ça compte non bah je sais pas mais on est à 58 pourquoi je vois 58 là elle termine la sculpture bah oui 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 je viens de dire on peut déduire que si c'est en janvier qu'elle le termine et qu'ils disent en octobre c'est de la même année oui bah janvier oui c'est bon ok moi j'ai hâte de voir ce qu'elle a fait oui ça a l'air cool enfin ça a l'air cool ça a l'air intéressant ah est-ce que ah nous avons un bug pourquoi bug OBS attendez non c'est bon petit cancanon est-ce que tu fais référence à un certain moment où où c'est arrivé dans la réalité à la personne que tu cites ou pas ah oui c'est vrai que c'est vrai que il y avait il y avait eu ça à un moment il y a du leurre dans ce live voilà nous ne citons personne bien entendu alors c'est marrant ça m'est arrivé qu'une fois dans mes mots en général bon ça va il y a risque qu'il faut que je le descende souvent pile au bon arrêt oui oui quand t'as l'habitude oui c'est ça exactement quand t'as l'habitude et tu n'as pas pris d'excitant d'excitant liquide c'est comme ça qu'on dit non ? je ne sais pas si c'est des excitants liquides ou si c'est juste des ouais pile poil au bon arrêt et d'ailleurs quand j'ai ouvert les yeux c'était poil poil au bon arrêt poil poil ah merde j'ai ouvert les yeux une seconde trop tard ça va non ? ça va de sec quand même à qui c'est pas arrivé en même temps ? à moi pendant très longtemps sauf sauf un certain jour sauf un certain jour ouais je ne sais plus c'était quoi c'était nouvel an ou euh ouais ouais c'était nouvel an après moi je ne me suis jamais le gros truc du nouvel an que j'ai vu je ne me suis jamais réveillé parce qu'il y a des gens qui font toute la ligne genre ils se réveillent au terminus ils se réveillent dans les trucs et tout moi j'avais fait deux arrêts mais je ne comprenais plus où j'étais j'avais fait deux arrêts mais j'étais j'étais perdu un arrêt de train ouais c'est chaud un arrêt de train c'était un arrêt de train en plus surtout si c'est un arrêt de train d'un TGV ah ouais non qui ne fait que deux arrêts TGV c'est chaud TGV c'est chaud t'as fait la moitié de la France quand même t'as le somme de ouf en plus en plus si les contrôleurs ils viennent te voir et tout ils te disent bah pourquoi vous êtes encore dans le train je me suis endormi ça passe pas ouais je suis pas sûr je pense que tu payes en plus ouais ouais tu payes en plus de t'être endormi alors que dans le métro le RER le bus et tout bah personne te s'entienne parce que tu t'es endormi ça dépend où tu es j'ai fait un truc qui m'a bien calmé un changement dont je ne me souviens pas ouais bah ça c'est ça s'appelle les mal faits de l'alcool de pas se souvenir de ce qu'on fait alors qu'on l'a fait c'est dur moi ça m'a fait très peur aussi le jour où ça m'est arrivé ça rame ça bug il y a tout qui fonctionne pas bonjour vous nous entendez tout va bien pour vous bah en tout cas notre voix est capturée ouais ouais mais non c'est juste pour être sûr il n'y a plus de son il n'y a plus rien je vais réussir ah ah mais c'est une mise à jour à vaste t'attendez non non je t'ai dit silencieux il est en mode silencieux en plus il prend la tête casse-toi il n'y a aucun souci de notre côté mais c'est rassurant quoi ? c'est beau j'admire que tu puisses dire que l'alcool t'as fait faire des trucs que tu ferais pas normalement qu'une seule fois oui qu'une seule fois parce que c'est en général redondant quand tu bois ah oui non mais oui mais moi oui or mais jamais jusqu'à ce que ça m'empêche de me souvenir de ce que j'ai fait il y a juste une fois où ça a fait des choses étranges on continue ou oui bien sûr on regarde son oeuvre plusieurs fois dites moi si je dois passer en plus 18 avec vos discussions ah ah le portrait ah les années 60 bon ça on a vu après il y a des choses qui sont des boules de céramique oui ce sont des boules de céramique des visages c'est donc une oeuvre artistique je crois n'est-ce pas tout à fait tout à fait c'est des petits bidous oui il y avait des petits bidous Kusloa c'est comme titre ah ouais c'est SP sculpture lampe bah ouais j'ai trouvé ma lampe c'est magnifique ça je crois que tu vois il y a le bestiaire de Dark Souls le bestiaire de Bloodborne le bestiaire de Elden Ring et il y a la lampe c'est le futur de Front Software on l'a vu ça y est il y a les petits bidous c'est ça là ouais c'est pas mal ça s'appelle le ventre coussin cousin cousin coussin 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 c'est ceux qui sont polyuréthane c'est joli en soi si tu veux la keumar des serres 4 oui ça c'est les coupes en verre avec des trucs dedans avec des bouches donc là on voit la création des gants roses apparemment non c'est les gants roses ça s'appelle petite tumeur hum ah mais là par contre ah oui les photos c'est piotre qui les a fait donc son fils il a que ça il y a ça aussi oui ils sont énormes les bidous en fait regarde quand elle est devant moi j'avais vu c'est des parpaings derrière en fait quand tu regardes la taille du parpaing tu sais aïe allez viens le pt-shirt t'es c'est bizarre ouais ouais mais c'est sa jambe qui prend d'autres jambes qu'on dirait que c'est ses jambes c'est très bizarre la photo est particulière Là c'est frise Il y a plusieurs allitérations Ça fait peur C'est pas des allitérations d'ailleurs C'est dans le texte Les petites humeurs c'est ça Ça marche bien c'est vrai Ça par exemple c'est une lampe aussi C'est d'un goût certain Ou d'un certain goût On sait pas trop mais Moi je vois une lampe C'est une lampe bien sûr C'est une lampe Moi je trouve que c'est beau Comme objet décoratif Ça a un certain goût T'as essayé par longtemps sur la photo T'es vraiment un gamin Mais bien sûr il faut Attendez Je vois un escargot avec une fleur Pareil C'est exactement ça Il faut savoir C'est ça qui est bien C'est que On est sur Twitch Mais les oeuvres d'art passent Mais ça c'est rien C'est juste un C'est une oeuvre d'art C'est une lampe Avec des ailes C'est une fleur Comme disait Comme disait Une belle C'est un escargot Avec une fleur Là il y a un gros pouce Par exemple Oui Et là par exemple C'est des petites milliardises Pour voir Tu vois Des trucs un peu Grignotés C'est des pêches C'est des pêches Tu vois les petits bidous coussins Les coussins quoi Les ventres coussins En plus petit du coup J'imagine Ouais ouais Ils ont l'un plus petit Ceux-là Les petites tumeurs C'est vraiment des têtes Ah c'est des têtes d'elles-mêmes Ouais Articulées quand même C'est des pêches Ouh là là Ouh là là Comme des macarons Un peu ouais Ah mais on regarde On a l'autre côté Il y en a plein Ouais c'est bon Je suis fatiguée C'est bon on a fait le tour On l'a mis dans la frise du coup Oui oui c'est bon Tiens je t'ai cassé Je t'ai cassé Vient qu'avec ça J'ai fait 15 millions de trucs Camzy en dehors dessus Ah je t'ai cassé direct Tu veux que je dise la suite Euh non J'ai pas envie de lire la suite Je te laisse lire la suite Quoi t'aimes pas Louis Bourgeois ? Non non c'est pas ça C'est que c'est surtout très long Ah oui Louis Bourgeois c'est vrai L'histoire de Louis Bourgeois C'est très très long Donc j'ai pas envie de trop le faire Je t'avoue Bon je vous propose Louis Bourgeois Puis après Après on se casse Après c'est dodo Dodo time C'est beau Déjà on a quand même fait Apparemment Alina Qui était une page très longue Ah ouais Myriam Shapiro Qui était une page très longue Ouais Et Louis Bourgeois Bah là je pense qu'on en a Pour au moins 3 heures Donc bon Euh C'est bien J'ai pas fait Moi j'ai encore des trucs à faire Après Je suis pas couchée Alors faut que je précise un truc Euh Il y a la vidéo de Louis Bourgeois On regarde ça à la place Plus on va vite Plus on va vite Et mieux c'est Allez C'est parti Ah ah Est-ce que ça va parler Est-ce qu'on a fait une bonne transition Avec l'histoire des lampes Qui ressemble A des escargot fleurs Oui je pense Pire Alors Dodo time C'était fin du 17ème Ah bon Louise Joséphine Bourgeois Née à Paris Le 25 décembre 1911 Et morte à New York Le 31 mai 2010 Est une sculptrice Et plasticienne française Naturalisée américaine Elle est surtout connue Pour sa sculpture Et ses installations monumentales Mais pratique également La peinture et la gravure Elle explore des thèmes Tels que l'univers domestique La famille Le corps Notamment les organes sexuels Tout en abordant Une approche Qui se traduit Comme une manifestation Des subconscients Et la réactivation De souvenirs de son enfance Elle est proche Du mouvement expressioniste abstrait Et du surréalisme Ainsi que du mouvement féministe Mais reste toute sa vie Non affiliée A une mouvance particulière Bien que née en France Louise Bourgeois A passé l'essentiel De sa carrière artistique A New York Où elle s'installe En 1938 Après avoir épousé L'historien d'art américain Robert Goldwater Goldwater Son travail d'artiste Est reconnu tardivement Et elle est considérée Comme particulièrement Influente sur les générations D'artistes ultérieures Surtout féminines Ouh la 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 Ouh la 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 Mon dieu Allez Il faut avancer Alors Louise Bourgeois Est la deuxième fille De Louise d'art bourgeois Tu peux sauter Beaucoup de choses Si t'en veux Ok 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 Alors Ses parents sont Restaurateurs De tapisseries anciennes Ok Son père a une galerie Où ils vendent Des tapis D'accord Alors attendez J'ai vu un passage Donc je mets directement Dans leurs ateliers De la maison familiale De Choisy La mère de Louise Bourgeois Joséphine Dirige la restauration Et le retissage Des tapis abîmés Dès l'âge de 10 ans Louise commence A aider ses parents Pour les dessins Des tapisseries Et à faire les pieds Moquants Ainsi que d'autres motifs Lorsque le dessinateur Monsieur Richard Guineau Était absent Ce travail de dessin Et son premier contact Avec l'art Quand mes parents M'ont demandé De remplacer Monsieur Richard Guineau Cela a donné De la dignité A mon art C'est tout Ce que je demandais Louise A le sentiment D'être utile Les grands-parents Paternels Vivent dans une ferme A Clamart Et la famille Y passe les dimanches Les grands-parents Maternels On s'en fout On s'en fout En 82 Elle publiera Dans le magazine D'art américain Artforum Un récit illustré De photographie De son enfance Et intitulé Child Abuse Ok Dont l'esthétique Et proche de celle Des revues surréalistes Des années 30 Elle évoque Dans ce texte Un épisode Aujourd'hui Devenu fondateur Dans la critique Qui se déploie Autour de Louise Bourgeois Au cours de son adolescence Sadie Gordon Richemont Qui est enseignante Privée d'anglais Des enfants Devient la maîtresse De son père Elle vit 10 ans Durant dans la maison Familiale Et la mère Ferme les yeux Sur cette relation C'est ainsi seulement A partir des années 80 Que les lectures A la fois biographiques Et psychanalytiques Vont profondément Orienté la lecture De l'oeuvre De Louise Bourgeois Elle même Parlant de son travail Sur le modèle De l'association libre J'ai pas compris La meuf Elle vivait Chez elle Oui La maîtresse Oui Et moi C'était pas Par Child Abuse Que je me suis dit Y'a l'avertissement A mettre Mais du coup Pour l'instant C'était un sort De ménage à trois Mais N'hésitez pas A mettre L'avertissement Si vous voyez Un truc Qui risque d'arriver Ok Alors Formation Elle est élève Au lycée Fennelon Et selon Xavier Girard Elle accumule Les prix d'excellence Et les zéros de conduite Et est douée Pour les maths Et la géométrie descriptive Grande lectrice Passionnée de peinture Et musique sportive Après avoir obtenu Son baccalauréat En 1932 Au lycée Fennelon Elle étudie Les mathématiques Supérieures A la Sorbonne En géométrie Espérant trouver ainsi Un ordre et une logique Dans sa vie Bourgeois S'écarte des mathématiques Trop théoriques à son goût Pour exprimer Des tensions familiales Insupportables Il fallait que mon anxiété S'exerce sur des formes Que je pouvais changer Détruire et reconstruire Elle commence des études D'art à Paris D'abord au Beaux-Arts Après 1932 Elle se forme Dans les académies libres De Montparnasse Et de Montmartre Karl Collarossi Rançon Julien La grande chaumière Et dans les ateliers De Lotte Fernand Léger Paul Collin Et Cassandre Et dès 1936 A l'école du Louvre Plus tard aux Etats-Unis Elle s'inscrit au cours Du soir de L'Art Student League Et fréquente l'atelier De Valklav Vitlaxil Après la guerre Elle accompagne Sa mère Joséphine En cure thermale Car celle-ci Qui a contracté La grippe espagnole En 1918 Soufre d'amphysa C'est un peu trop L'article est long Tu devrais sauter Des passages D'accord Mais il y a juste De 36 à 38 Elle habite à Paris Elle habite Paris Au 31 rue de Seine Juste à côté de la galerie D'André Breton Elle ouvre une galerie Vendant des tableaux De Eugène Delacroix Matisse Odile Redon Odilon Redon Et Bonnard En 1937 Elle rencontre L'historien d'art américain Robert Goldwater Elle l'épouse Et s'installe avec lui A New York Dès l'année suivante C'est là qu'elle entre Elle entre en relation Avec le milieu Des surréalistes Dont la plupart Ont quitté la France Pour les Etats-Unis Pendant la seconde guerre mondiale Et présente sa première exposition personnelle En 1945 Merci Allez c'est fini C'est plié Elle participe activement Dans les années 60 Aux revendications Du mouvement féministe Donc elle a trois fils Ok Oui après c'est le reste Elle dispose d'ateliers Sur son toit Ok Psych-analyse Ok Est-ce qu'on a vraiment besoin De lire ça ? Non Non Bah en fait c'est C'est l'histoire avec son père Non non Féminisme Dans les années 70 Elle soutient De jeunes artistes Femmes Et participe à des expositions Militantes Organisées par le mouvement De libération des femmes Le MLF Pour autant Louise Bourgeois Ne se revendique pas Comme féministe Je suis une femme Je n'ai donc pas besoin D'être féministe Déclare-t-elle à Jacqueline Co Sa dernière installation majeure Le mémorial de Stylenet 7 Commémore les femmes Persécutées et exécutées Durant les chasses aux sortières Elle a eu la Légion d'honneur En 2008 Remise par un Non Pas lui Censuré Cancer Alors son oeuvre Louise Bourgeois a travaillé particulièrement Sur les thèmes de l'universalité Des relations entre les êtres De l'amour Et de la frustration Entre des amants Ou les membres d'une même famille Ainsi que l'érotisme C'est à New York Dans les années 40 Que Louise Bourgeois Commence sa carrière d'artiste Depuis ses premiers dessins Peinture et gravure Son oeuvre se centre Sur le sujet De la procréation De la naissance Et de la maternité Et de l'autoportrait Les thèmes prédominants De cette période Prend la forme De femme maison Mêlant le corps A l'architecture L'organique Au géométrique Buste en briques Maison à colonnes Sur les épaules Cache thoracique En forme d'escalier Et de porte Mais le fil rouge De son oeuvre Est le phallus Le père Qu'elle baptise Fillette Et l'araignée La mère Selon Louise Bourgeois Elle-même L'araignée Représente la mère Parce que Ma meilleure amie Était ma mère Et qu'elle est aussi Intelligente Patiente Propre et utile Raisonnable Indispensable Qu'une araignée L'araignée Est pour elle Le symbole Des tapisseries Que réparait sa mère Et de tout ce qui s'y rapporte Aiguille Fil Etc Dans cette série De peinture L'artiste explore La relation Qu'une femme peut entretenir Avec son espace domestique Les têtes de femmes Sont remplacées Par des maisons Ce qui isole Leur corps Du monde extérieur Et instaure La prééminence De la sphère domestique Dès 1947 Louise Bourgeois Se met à sculpter Des figures longitudinales En bois Qu'elle appelle Des personnages Ils ont l'aspect De totem sinueux Et lisse D'inspiration surréaliste Ils s'inscrivent Dans la verticalité Et la fragilité Mais aussi Dans l'interactivité Renvoyant A la difficulté Que les humains Ont à rester A cette époque Louise Bourgeois Souffre du mal du pays Sa famille Et ses amis Lui manquent Depuis son déménagement A New York Ses totems Mises en scène Groupées Lui permettent D'exorciser Cette souffrance Son oeuvre S'inscrivant Dans une relation Des personnages Mises en scène Dans le groupe Et dans l'environnement L'artiste Aborde son travail Aussi Dans une dimension Quasi-thérapeutique Elle s'intéresse A la psychanalyse Et a lu Les ouvrages De charcot Entre 1967 Et 1968 Louise Bourgeois Mets en scène Des organes Sexuels Féminins Et masculins Dans son oeuvre Des pénis Dans sa sculpture De 1968 Intitulé Fillettes Et immortalisées En 1982 Par Robert Mapplethorpe Dans une photographie De l'artiste Avec son oeuvre Qu'elle porte sous le bras Et dans Janus in Letter Jacket 1968 Ou encore Des clitoris Dans Femme Couteau En 1970 Les matières utilisées Pour commencer Sont le marbre Et le bronze Matières qu'elle délaisse Par la suite Pour le plâtre Qu'elle recouvre De latex Ou de plastique De cire Ou de résine Destruction of the Father En français Destruction du Père 1974 Est une exploration Biographique Et psychologique De la domination Du Père La pièce Est une installation Dans une pièce Ressemblant à un utérus Fait de latex Bois tissu Avec une lumière rouge Destruction Destruction of the Father Est la première oeuvre Dans laquelle Elle utilise Des matières Malléables A grande échelle En entrant Dans l'installation Le public captif Se tient devant Une scène de crime Mise en scène Dans une salle A manger stylisée Ou avec une chambre A coucher Les enfants Figurés de manière Abstraite D'un père Omnipotent Se sont rebellés Et l'ont assassiné Puis mangé L'artiste Exorcise Et recréer son passé Dans son oeuvre Pour pouvoir En quelque sorte Régler ses comptes Avec les humiliations Subies pendant son enfance Son père Moqueur et humiliant Est transformé En sphinx géant Doté de deux seins A qui l'on coupe La tête dans une cave Qui est remplie De phallus Et de mamelles Dans une interview Au New York Times Elle déclare Que les choses La plus importante Qu'elle est dite Est L'art nous permet De rester sain d'esprit En tant qu'artiste Je suis quelqu'un De puissant Dans la vie réelle J'ai l'impression D'être une souris Derrière un radiateur Dans les dernières années Reproduisent des étapes Bourgeois s'intéressent à la gravure Pendant la première et la dernière phase De sa carrière d'artiste Dans les années 30 Et les années 40 Quand elle arrive à New York Et plus tard Quand son travail Commence à être reconnu Au début Elle produit des gravures Sur une petite presse Chez elle Ou dans le célèbre Atelier 17 Cette période Est suivie D'une longue pause Pendant laquelle Louise Bourgeois Tourne son attention En direction de la sculpture Ce n'est qu'à partir De ses 70 ans Qu'elle commence A refaire de la gravure Encouragée par des maisons D'édition spécialisée Dans le domaine de la gravure Elle réalie Elle réinstalle Alors sa vieille presse Et en ajoute une deuxième Tout en travaillant En collaboration Avec des graveurs Et graveuses Qui venaient chez elle Une phase active Commence alors Pour elle Dans le domaine de la gravure Qui dure jusqu'à la fin de sa vie Elle crée environ 1500 estampes au total En 1990 Louise Bourgeois Décide de faire don Des archives De son oeuvre Gravée au Museum of Modern Art En 2013 Le musée lance Un catalogue raisonné En ligne de ses gravures Le site se concentre Sur le processus créatif Et place les estampes Et livres illustrés De l'artiste Dans le contexte De sa production globale En incluant des travaux Associés sur d'autres supports Mais avec des thèmes identiques En 2014-2015 L'institution organise La première exposition De gravure de l'artiste The Prince of Louise Bourgeois En 1997 Dans le cadre D'une commande publique Elle réalise Pour la chalcographie Du Louvre Une gravure au Burin Pointe sèche Aux fortes Et aquatante Intitulée Lac de montagne C'est marrant J'ai vu Une artiste Qui fait ce Qui a eu une commande Pour la chalcographie Une artiste Jeune Ok Alors C'est bientôt fini Travaillant à l'écart De la scène artistique Elle présente peu D'expositions personnelles Jusqu'à ce qu'un vif intérêt Se manifeste Pour son travail Dans les années 70 Le développement De son oeuvre Prend alors Un tour Essentiellement Et entièrement nouveau Non seulement Des thèmes Jusqu'alors latents La féminité La sexualité La famille L'adolescence La solitude Deviennent omniprésents Mais la manière De les traiter Est entièrement renouvelée Avec des sculptures Installations Réalisées Avec des matériaux Et des objets Très variés Parfois personnels Elle imprègne Ses oeuvres Notamment sculpturales De cette veine psychique Issue de ses traumas Personnels Pleinement consciente De cette dimension Dans son oeuvre Elle est toutefois Très éloignée Des représentations littérales Qui caractérisaient En particulier Le surréalisme Dans leur rapport A l'inconscient Et a ouvert en ce sens Une voie Très avant-gardiste De l'art contemporain Ses sculptures monumentales D'araignées Constructions oniriques En sont un des exemples Les plus connus Références nécessaires C'est pour ça Que c'est souligné Ouais ouais En 82-83 Le MoMA lui consacre Une première exposition Rétrospective Le Centre Pompidou Organise Du 5 au 2 juin Du 5 mars Au 2 juin 2008 En collaboration Avec la Tête moderne De Londres Une exposition De plus de 200 oeuvres Peinture, sculpture Dessin, gravure, objet Rétrospective De l'oeuvre de Bourgeois A la même époque Le photographe Jean-François Jusso Jusso Prend des photos De l'artiste Pour publication Dans le magazine Connaissance des Arts En 90-91 Elle est exposée A la fondation Anthony Tapies T'as pas obligé De tout lire La rencontre Textiles et les travaux De plus prépondérantes Avec d'autres artistes Et d'autres artistes Poète écrivains Du propos Du propos de chacun De présentation De trucs un peu cliché De trucs un peu clichés Comme le César Qu'on a au César Parce que c'est des choses Qui ont circulé Je sais pas Dans des illustrations d'articles Enfin je sais pas J'ai l'impression De la marque représentative De Bah on verra ça Dans la vidéo Mais ça sera Je pense un peu Expliqué Aussi comme on l'a lu C'est la marque De tout son travail En fait aussi Ça explique pas mal De tout ce que Elle a voulu en parler Enfin la manière D'où elle en parle Oh c'était bien Moi j'aime bien Je trouve ça cool En général Après J'ai dû checker Comme vous vous doutez Avec tous les thèmes Qui sont traités Etc J'ai dû checker Si c'était possible De passer ça Sur Twitch Parce qu'il y a quand même Des trucs un peu vénères Mais ça passe Tranquille Donc on va faire 1945 Et après On revient A la vidéo Et Aux oeuvres Comme ça Ça nous fait Un combo Gagnant Comme on dit Voilà Voilà J'enlève ça Je mets La frise Voilà 1945 Mais moi Je Je suis en train De De bannir De bannir Les robots Je vous ai vu Les robots Je vous ai vu Dans le chat Il y a des gens Qui restent Constamment Constamment En plus Genre We love marbles Je te soupçonne D'être vraiment Un robot Dénonce-toi Si tu n'es pas un robot Mais je pense Que tu en es Donc lui il est bourgeois Je crois que j'ai déjà Son nom Mais je ne suis pas sûr Donc vu que Vu que Non mais ça C'est un androïd C'est un androïd 12 bis Fait la différence Non mais 12 bis Je sais Oui Je sais Je sais Que ce n'est pas Pour pouvoir L'envoyer Sur une autre plateforme Pour pouvoir Tu vois Pour We love marbles Mais je pense Que oui Pour les autres Je les ai cramé Par contre Tu n'as pas besoin Je le ferai Voilà Louise Bourgeois Ça c'est On a attendu Quand même Deux saisons Pour faire Louise Bourgeois Alors que c'est Quand même Des artistes Hyper connus Donc Hyper connus Vous avez vu Sa page Elle est hyper remplie Comparé à D'autres Personnes Qu'on fait C'est totalement différent Alors On va Revenir Sur notre Sur notre Hop Je vous montre Les oeuvres Hop Et après On fait La version grande Pour regarder La vidéo Tu prêtes Ouh C'est un croissant Ouais T'as vu C'est Yanus Fleury Il y a marqué Yanus Oui Janus Fleury Ensuite Il y avait Qui d'autre The birth Donc la naissance Donc là On voit On voit Les petits bras De la naissance Ah Nanus C'est une fleur Aussi Ça Oui C'est une fleur Aussi Alors Mitsun Aussi Donc il y a Broken share media Qui est en train De nous envoyer Tous ces robots Donc on va tous les jeter Euh On continue Donc voilà La maman La maman Bilbao Les états altérés Tous des bots C'est bien ce que je me disais C'était pour We love marble surtout Que je ne savais pas Cumule 1 On peut rester un peu dessus C'est toujours agréable De voir ça Ah c'est des petits ballons Oui je sais Saut du tissu Et autoportrait Elle a presque Ses boobs Sur le cou Je valide Petit cancanou Je n'ai plus de batterie J'ai bloqué tout le monde Mais du coup Je n'ai plus de batterie Voilà Donc on va regarder La suite Pour Deluxe bourgeois Désolé pour cette petite pause Bannissement Alors moi Je ne savais pas Qu'elle avait fait ça Je trouve ça cool Et il y a les Ce qu'on n'a pas vu aussi C'est les femmes Les dessins des femmes Maisons Oui on n'a pas encore vu Mais On peut voir du début Déjà Voilà Donc il y a ça aussi Ah Ce portrait est génial Toujours apprécié les portraits Ah on ne voit plus Oui oui Non mais t'inquiète C'est juste que là Je ne pouvais pas le faire Je les voyais Depuis C'est hyper connu cette photo Je sais Raving Bell T'inquiète C'est juste que je ne peux pas le faire En même temps C'est pour ça Je trouve ça Admirable C'est un petit manteau Un petit manteau pour But En plus tu zooms C'est vraiment un enfant Et les gens ils ont l'air tellement contents Regarde Qu'est-ce que tu penses que ça représente toi Et si on tourne autour Est-ce que ça nous dit d'autres choses Mon dieu Donc ça ça doit être les cells Je suppose À gauche Donc ça c'est avec les zoos Oui Je ne sais pas si vous voyez bien Parce que nous on le voit Mais c'est un peu petit quand même Pour vous Là on voit bien les zoos C'est une exposition récente Parce que la fille Elle a un masque Sur la photo Bien sûr Dater les photos D'après Est-ce que les gens portent le masque Ou pas sur la photo C'est une bonne idée Très bonne idée Bon Donc il n'y a pas les femmes On arrive sur l'image De Louis Bourgeois Je pense que Les femmes maison Mais en fait là On est en safe search Ça se trouve C'est à cause de ça Mais elles ne sont pas nues Normalement J'ai tapé maison en plus Une femme maison Voilà Donc ça c'est des sculptures Au début Elle a fait des dessins Ah bah là En bas Il y a une espèce de peinture Elle est très rigolote La troisième C'est un immeuble C'est un immeuble Carrément Ouais c'est ça C'est pour ça que j'aime bien Non mais il y a des trucs cool Moi c'est pour ça que j'aime bien Aussi Tu sais t'as l'impression D'avoir Il y a tellement de choses Différents Avec différents Enfin le même sujet Traité mais Différentes manières De le montrer C'est intéressant C'est incroyable Bon bah voilà C'est cool Et si on se matait Du coup Notre Un immeuble C'est mou ou décoratif Bien joué Bien joué Bien joué Pour le jeu de mots Un immeuble Bravo Bravo Je vais essayer d'agrandir tout Et après on va regarder Du coup On est à la fin Il faut que j'enlève Louis Bourgeois aussi De nos Ça va ? Moi je vais juste Ok Bah A plus Plus Alors pendant que moi Je prépare tout Est-ce que ça va ? Ça fait deux heures Au fait Si vous souhaitez finir le stream Sur une note musicale Il n'y a rien à voir Avec le schmilblick Ou si vous voulez checker Plus tard dans la soirée Je vous donne ce lien Je sais Je sais Toussé sur vos vieux Je connais la chanson C'est ça ? Et après Hopcrott a corrigé Sur Ne toussé pas Ne toussé pas Sur vos vieux Ce n'est pas bien Voilà Mais je soupçonne Un énervement Sur le vote De la part De la part De Upcrott Je soupçonne un peu Voilà Bon c'était cool On a fait des artistes un peu cool Je ne sais pas si vous avez bien aimé Voilà Moi je trouve qu'on a fait des grandes artistes Aujourd'hui C'est plutôt bien Alors je vérifie Est-ce que ça se voit bien Non Voilà 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 Là je suis prêt J'attends juste Notre cher mini blur Et normalement Ça devrait être bon Voilà Je pense qu'on est bon Je vais charger le truc Est-ce que tout le monde est prêt Tout le monde est ready Alors Je crois que j'ai fait tomber Je m'appuie pour mon multi Voilà Bon Multi son Faites coucou à Nina quand même Oui Bah Nina elle est occupée Parce qu'elle était derrière Vous la voyez Ah oui C'est vrai Quelle poseuse Grave Elle se léchait le cul j'imagine Comme d'habitude Ouais Elle se léchait clairement le cul Quoi ? Je t'ai ramené Des écouteurs Pour ton droit Tu les as pris Je les ai foutus où là Je sais pas C'est bon Tu es parfaitement Ami donné Oui ok Bon alors c'est bien On est prêt Ah mais non C'est les seuls écouteurs On ne sait pas D'où ça vient Bon c'est pas grave Attends on va faire encore La technique que d'habitude C'est à dire de partage Alors du coup On laisse le micro N'oubliez pas Aïe Oh Je me suis fait avoir Vous êtes ready ? Alors est-ce que le son Va marcher direct ? Oui Bienvenue dans la maison De Louise Bourgeois Une immense artiste américaine Born in France En 1911 Elle traverse tout le 20ème siècle Et vit jusqu'à presque 100 ans Elle a été peintre Puis sculptrice Dessinatrice Graveuse Elle a utilisé Toutes sortes de matières Du plâtre Du bronze Du marbre Du tissu Et même des matières Étonnantes Comme le latex Ses parents réparent Restorent D'anciennes tapisseries précieuses Toute l'oeuvre de Louise Bourgeois A été inspirée par son enfance Parfois douloureuse Comme elle le disait si bien L'art soigne Mais ce qui va la marquer Toute sa vie Ce sont les relations difficiles Avec son père Sa mère la pousse A faire des études Ce qui est rare à l'époque Louise Bourgeois choisit d'abord D'étudier les mathématiques Dont elle aime la précision Elles sont à l'origine De son amour pour la sculpture Et tant qu'une oeuvre est imparfaite Hors de question de s'arrêter Il faut la faire La défaire Et la refaire Elle étudie ensuite l'art Suit les cours de l'école du Louvre Et aussi de l'école des beaux-arts Elle perd sa mère qu'elle adorait Alors qu'elle n'a que 20 ans Elle met beaucoup de temps à pouvoir en parler Et la représente sous la forme d'une araignée L'araignée, c'est celle qui tisse sa maison C'est celle qui recommence à zéro Quand sa toile est détruite C'est celle qui répare C'est celle aussi qui protège des moustiques Les araignées sont les oeuvres de Louise Bourgeois Les plus connues dans le monde En 1938, elle a 26 ans Robert Goldwater, un grand critique d'art américain Pousse la porte de la petite galerie d'art De Louise Bourgeois à Paris Il tombe, amoureux Et elle part vivre à New York avec lui En 1939, il retourne en France Pour adopter un petit garçon Ils auront par la suite deux autres fils Elle découvre l'art abstrait Le surréalisme Elle fréquente de nombreux artistes réfugiés En raison de la seconde guerre mondiale Joanne Miraud Joanne ? On dit Joanne ? Non, pardon Yves Tanguy Marcel Duchamp Elle devient américaine Mais a le mal du pays Regarde ses sculptures totem Pour Louise Bourgeois Chaque morceau de bois Représente une personne de France Qui lui manque Ou des gens qu'elle a rencontrés Et à New York Ses sculptures ressemblent à plusieurs choses Des objets fétiches de tribus Et des gratte-ciels Elles sont sculptées dans du bois Louise Bourgeois a dû monter sur le toit De son immeuble pour les faire Car son appartement était trop petit À New York Elle crée des œuvres jamais vues auparavant Mais c'était difficile pour une femme d'être artiste à l'époque Le thème de la femme, de la maternité Est présent dans toute son œuvre Louise Bourgeois se pose beaucoup de questions Sur son rôle de maman Tout au long de sa vie Louise Bourgeois repense à la maison de son enfance Quand elle découvre qu'elle a été détruite Elle la recrée avec une guillotine au-dessus Elle représente beaucoup de femmes maison C'est une manière de soulever des questions Sur le rôle des femmes À son époque Trop souvent restreint aux tâches ménagères Louise Bourgeois est la première femme sculptrice À avoir une exposition rien que pour elle En 1982 au MoMA Le musée d'art moderne de New York Elle est enfin reconnue comme une grande artiste Elle a alors 70 ans Il était temps Une grande exposition co-organisée avec la tête moderne de Londres Lui a été consacrée au Centre Pompidou à Paris en 2008 Tu peux voir ses œuvres dans tous les grands musées du monde Tiens, mangez les cheveux là Petite Nina Elle est venue manger nos cheveux Tu veux faire le stream aussi ? Hein ? Touti tout tout C'est ça Touti tout tout Tiens, tomber dessus Bon bah c'était cool Bisous sur sa tête Exactement Oula là, j'ai eu un lancement dans le dos Oh la vieillesse Bon Maintenant qu'on a nettoyé ce chat De tous les robots existants du monde Est-ce qu'on ferait pas un raid ? Ah mais je peux plus faire aider Je peux plus savoir qui il y a Moi je peux faire Non, moi je peux pas faire Non, tu peux check Non, tu peux pas Tu peux check par contre Si il y a du people Ah ouais, mais toi tu peux pas non plus Ah bon, alors attendez C'est le plus compliqué que je ne pensais Je vais devoir regarder Du côté de internet Parce que tu n'es pas abonné A tout le monde Ben non Loin de là Non mais c'était cool Est-ce que vous avez bien apprécié Parce que moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé La petite vidéo est toujours cool Parce que ça rappelle en plus Un peu plus légèrement On va dire Ce qu'on regardait Internet Ta gueule Quoi ? C'est une commande Je suis gentil Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est Parce que il y a Il y a Raving Bell qui dit Internet cuillère Pourquoi Raving Bell dit ça aussi ? C'est une bonne question Alors qui c'est qu'il y a ? Ah mais Raving Bell tu es en live ? Ou c'est pas mis à jour ? Non c'est pas mis à jour Qu'est-ce qui se passe De ce côté là ? Ouais Ils vont pas ailleurs S'ils vont sauver avant Je vois pas ce que c'est Sean qui joue à la tunique C'est un peu grâce à Sean Que On va pouvoir avancer dimanche D'ailleurs il y a Chipstream dimanche Et ouais Bon On va aller à Est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez aller voir un atelier Un atelier d'écriture Pour tout On va aller à la Bibli Lol Allez On fait ça C'est une rêve camelotte Initialement C'est le roi Burgonde Qui crie interprète Couillère Ah d'accord D'accord Pourquoi les gens Ils sont toujours là ? Les gens que j'ai jetés en l'air Ah non c'est parce que Je les ai bloqués Je les ai pas bannés Attendez attendez On va profiter de ce moment là Pour bannir du monde Euh Hop Excusez-moi Je passe en mode En mode Attaque De mêlée Oh purée Je fais que des trucs N'importe quoi Merci à vous aussi Oui c'était cool J'espère que vous avez bien aimé Je ne sais pas ce qu'il se passe J'ai cliqué sur plein de trucs Je voudrais Quitter le mode studio Merci Oh là là Gestion du stream Merci T'as beau de bord Merci Oui bonne soirée Petit cancan Merci d'avoir été là Bonne soirée Rémi belle J'ai pas encore préparé Le raid Mais je vais le faire Comme ça J'aurai le temps De De Woodshot Aussi Où c'est que Où c'est que je peux voir ça Où c'est que je peux Oh oui c'est comme ça Outil de switch Lancer un raid Est-ce qu'il y a Alabubli Qui est là Ah Allez A Voilà Hop On va aller là-bas Si j'avais pas peur des bannes De bots utiles J'aurais déjà fait un truc Pour bannir automatiquement Tous les bots sur le site Twitch Moi je m'en fiche en fait Des bots utiles Je t'avoue que Je fais jamais vraiment attention à ça C'est quoi les bots utiles ? C'est les bots nécessaires A Twitch Au fonctionnement de Twitch Moi je soupçonne que J'en ai banni suffisamment Pour pouvoir ne pas être Mis en avant On va dire C'est où que c'est Que c'est